Coucou mes petites biches, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve aujourd'hui pour une revue sur 3 culottes de règles de 3 marques différentes que j'ai eu l'occasion de tester sur ces 6 derniers mois. Je me suis dit que 6 mois, 6 cycles, c'était pas mal pour vous donner mon avis. Je vais vous parler aujourd'hui de la marque Fempo, la marque Réjeanne et la marque Moods. Je commence par la marque Fempo, j'ai le Shorty Power++ de la collection Lumière pour flux abondant. J'ai pris ma taille habituelle pour les 3 culottes, c'est-à-dire 38, et je dois déjà vous dire que ça taille correctement. Alors, j'ai mes petites notes parce que j'ai voulu vous donner des petits détails que je ne peux pas retenir parce que ma mémoire est très mauvaise. Mais j'avais envie de vous parler des tissus notamment, et les tissus pour les 3 culottes sont des tissus Ecotex Standard 100. Pour celles-ci, la doublure est 100% coton, donc ça veut dire que le tissu qui est en contact avec votre peau, c'est du coton. La partie absorbante est en bambou, c'est un antibactérien et un anti-odeur naturel. Et je dois dire effectivement qu'avec la Fempo, je n'ai pas remarqué d'odeur, donc je valide. La culotte a aussi un tissu imperméable et respirant qui empêche les fuites. Je confirme encore une fois que je n'ai jamais eu de fuites avec la Fempo. Et l'extérieur, c'est de la maille lurex. Et là, j'ajoute mon petit commentaire, la culotte est vraiment très très belle, c'est une culotte à paillettes. Franchement, on ne pourrait même pas dire que c'est une culotte de règles, mais du coup, je trouve que le fait que ce soit du lurex, c'est un tout petit peu moins élastique, un tout petit peu moins stretch que les deux autres culottes que je vais vous montrer après. Maintenant, elle reste très confortable, mais c'est vrai que quand on passe aux deux autres culottes après, je vais dire que celle-ci est la moins enveloppante, pour parler comme ça. Les tissus de la culotte sont fabriqués en Europe, Italie et France. Elle promet entre 8 à 12 heures de protection, et effectivement, en général, je la porte entre 10 et 12 heures, et encore une fois, jamais eu de souci. Et on nous promet surtout une durée de vie de 5 à 7 ans, et ça, pour moi, c'est super, parce que ça veut dire que pendant 5 à 7 ans, on ne s'inquiète pas de devoir racheter des protections menstruées. Son prix, 39 euros. Qu'est-ce que j'en pense ? En gros, je vous ai déjà donné un peu mon avis au fur et à mesure de la description, mais c'est une très belle culotte, elle absorbe bien, je n'ai jamais eu de fuite, pas de problème d'odeur, le prix est correct, je trouve. Le petit défaut que je pourrais lui trouver, c'est un peu son manque de stretch, mais c'est très léger, c'est pas qu'elle est inconfortable, et pour une taille 38, pour quelqu'un qui fait du 38, c'est très bien. Je dirais que parfois, j'ai l'impression qu'il faut quelques minutes avant que le sang soit totalement absorbé, si vous avez un flux abondant, si vous avez des moments dans la journée où il y a vraiment un flux qui coule, vous pourriez avoir quelques minutes où c'est un peu mouillé, mais ça passe assez vite. Donc pour moi, le shorty Power++ de Fempo, validé. Ensuite, je passe à la marque Réjeanne, là j'ai le shorty Kali, côtelé, ocre, orangé, pour flux abondant, encore une fois. Je vous l'ai dit au début, mais les trois culottes sont en tissu Ecotex standard 100. Ici, l'extérieur est en polyamide et en élastane, et on le voit directement parce qu'elle est beaucoup plus stretch. Je trouve qu'on voit vraiment la différence au niveau du toucher. Elle est très douce, la doublure drainante, c'est 90% de coton bio et 10% d'élastane. L'assemblage de protection, c'est 80% viscose bambou et 20% polyester. Et le gros point fort de cette culotte, outre le fait que le coton qui est en contact avec nos muqueuses soit bio, c'est que c'est une culotte made in France à 100%, et ça je trouve que c'est super. J'aime beaucoup les marques qui sont implantées dans un seul pays, et faire du made in France ou du made in Belgium, si c'était possible, je trouve que c'est toujours super chouette. La marque nous promet, pour ce genre de culottes, pour flux abondant, jusqu'à 12 heures de protection. C'est l'équivalent de 3 à 4 tampons. Je ne porte pas de tampons, donc je ne peux pas vous donner mon équivalent au niveau nombre de tampons, mais pareil que pour la première, pas de fuite, bonne absorption. Je dirais que le point négatif de la Réjeanne, c'est que j'ai trouvé que je sentais un peu plus l'odeur de mon sang quand je la portais. Moi, c'est pas quelque chose qui me dérange, c'est pas quelque chose de rédhibitoire, ça ne m'empêcherait pas d'acheter plus de culottes de cette marque, mais c'est à savoir, si jamais vous, vous êtes vraiment dérangé par l'odeur du sang, j'ai l'impression que des 3 marques que j'ai pu tester, c'est la Réjeanne qui absorbe un tout petit peu moins les odeurs. Pareil aussi que pour la Fempo, j'ai l'impression qu'il y a des moments dans la journée où il y a une petite sensation d'humidité qui passe assez vite, ça dure vraiment quelques minutes, c'est pas que pendant une demi-heure vous allez être mouillé, mais c'est à noter aussi par rapport à la dernière que je vais vous présenter après. Le prix égal à celui de la Fempo, 39 euros, encore une fois un prix correct. Ce que j'aime beaucoup chez Réjeanne, c'est la variété, la diversité des modèles. Il y a vraiment de tout, des culottes normales, des culottes taille haute, des shorties pour flux plus léger, pour flux abondant, ils ont même des modèles plus petits qui ne pourraient absolument pas être assimilés à une culotte de règle, et je serais d'ailleurs très curieuse de les tester parce que j'ai même un peu de mal à me dire qu'une culotte si belle et si délicate, vraiment comme de la lingerie, puisse être une culotte de règle. Mais je vois que de toute façon, ces culottes, toutes les trois, sont très belles, donc à tester, encore une fois, si vous avez testé cette marque, dites-le moi. Et j'ai gardé ma petite préférée pour la fin, c'est la super taille haute en bleu de chez Moods, toujours pour flux abondant. Alors là, l'intérieur est 100% coton certifié de Cotex, l'extérieur c'est du polyamide et de l'élastane, très 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 stretch aussi. Le site nous dit que la partie absorbante est en fibre d'origine végétale et la membrane est impair respirante Ecotex 100. Je ne sais pas trop ce que ça veut dire. C'est très technique pour moi, mais je vous le dis si ça vous intéresse. Alors, quand je l'ai reçu cette culotte, je me suis dit non mais qu'est-ce que c'est que ça ? Je vous jure que j'ai eu un rictus parce que je me suis dit que cette culotte allait me remonter jusqu'à la gorge. Et maintenant, quand je la vois en fait, elle ne m'a même pas l'air si grande. Mais quand je l'ai sortie du paquet la première fois, je me suis dit ah oui, c'est la super taille haute. Ah oui, là vraiment, ça va remonter jusque là quoi. Et en fait, elle est géniale. Parce que je ne sais pas vous, mais moi quand j'ai mes règles, j'adore me sentir enveloppée. Je n'ai pas envie d'une culotte justement qui me coupe au niveau de la vessie. Surtout que je dois tout le temps faire pipi quand j'ai mes règles. Je ne sais pas vous, dites-moi encore une fois en commentaire. Et du coup, avoir une culotte qui enveloppe vraiment le ventre, j'ai trouvé ça hyper chouette. Elle est hyper stretch, elle est hyper confortable. Comme les deux autres marques, Mout nous promet entre 8 à 12 heures de protection avec ses culottes. Et encore une fois, j'ai remarqué que c'était la tapée. Moi, je la garde en général du matin jusqu'au soir et jamais de problème. Et le prix, ça c'est le petit avantage, c'est que la Mout ne coûte que 37 euros. Donc, c'est la moins chère des trois. Il n'y a que 2 euros de différence, je vous l'accorde. Mais ça peut quand même faire la différence. C'est toujours bon à spécifier. Moi, c'est ma préférée pour le côté enveloppant, pour son élasticité. Et aussi pour le fait que pour moi, c'est la plus absorbante. Et je n'ai aucune odeur avec cette culotte. C'est la culotte que je porte le premier jour de mes règles, quand mon flux est le plus abondant. Au fur et à mesure de mes cycles, j'ai testé telle culotte le premier jour, telle autre le deuxième, et la troisième le troisième, et puis ensuite j'ai changé. Et je me suis rendue compte que la Mout, c'était vraiment celle que je préférais pour le premier jour, pour toutes les raisons que je viens de vous donner. Le confort, l'absence d'odeur, le côté absorbant qui est pour moi plus plus. C'est ma petite préférée. Je pense que je vais me faire une commande sur le site pour le mois prochain, et je pense que je vais m'en racheter deux, voire trois. Je vais peut-être reprendre dans les autres marques aussi, mais c'est sûr que je vais m'en reprendre une moute, parce que pour moi, c'est vraiment la plus confortable. Voilà ma revue de ces trois culottes de règles, que j'aime vraiment toutes les trois, beaucoup. J'avais envie de vous donner les petits détails. Maintenant, c'est à vous. Quelle marque avez-vous testé ? Quel modèle préférez-vous ? Est-ce qu'au niveau des tailles, vous avez trouvé que telle marque était plus fiable que d'autres ? J'attends vos retours, et j'espère que cette vidéo vous aura plu. Gros bisous !